Tout commence dans le nord-ouest des Etats-Unis. Ici, sortir des sentiers battus peut se révéler positif pour un musicien. C'était l'époque de la drogue à profusion, des loyers pas chers, des garages. La musique d'inspiration punk qui se joue sur la scène alternative américaine n'a rien de commercial. On essayait d'écrire la musique qu'on voulait entendre, histoire de se faire plaisir surtout. A l'époque, l'idée de devenir un groupe de rock à succès me paraissait ridicule. Aucun groupe de Seattle n'avait encore fait de l'argent avec sa musique. Personne ne pensait que Nirvana allait percer comme il l'a fait. Et si quelqu'un prétend le contraire, il ment. Ce qui se passe ensuite va changer le cours de l'histoire pour toute une génération. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu Nirvana. Il y avait cette femme qui commençait à bosser chez MTV. Elle courait partout, une vidéo de Smell's Like Teen Spirit à la main. Vous devez regarder ça. On s'est tous assis, qu'on a regardé et on s'est dit « Waouh, c'est génial ». Je me souviens que je me suis rapproché de la télé, comme un gosse. Je voulais voir ça de plus près. J'y croyais pas. C'était fantastique. On ne saisit pas tout, mais on est profondément touchés. Même si on ne comprend pas l'anglais, l'émotion passe. Kurt parlait pour tous ceux qui pensaient ne pas avoir voix au chapitre. Cette première personne du pluriel, ce « nous, nous sommes là, amuse-nous ». Ça faisait un bail qu'on ne l'entendait plus dans le rock'n'roll. Smell's Like Teen Spirit canalise la frustration et l'énergie d'une génération. Du jour au lendemain, Nirvana est partout. Mais le succès du groupe force la génération X à se poser une question. Si la culture alternative devient grand public, qu'est-ce que cela signifie ? La réaction au succès de Nirvana a été mitigée. Ce sentiment de se trahir soi-même est typique de la philosophie punk-rock. J'étais content que Nirvana plaise autant, mais ça me rendait perplexe. On appartient à la génération X, et ce genre de réussite suscite en nous des sentiments contradictoires. Personne ne semble davantage perturbé par ce succès que le leader du groupe lui-même, Kurt Cobain. Kurt a fait la une du New York Times, une pleine page immense. Moi, j'étais là, « Waouh ! » Et lui, « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que les gens vont s'habiller comme toi, que tu es l'épicentre. » « Tu es l'épicentre. » Nirvana est maintenant rétrivé de faire des interviews. Si c'est une réaction à « Too Much, Too Soon », « Personne ne veut être étiqueté voix d'une génération, parce que c'est vraiment gonflant. » Et si on refuse d'endosser ce rôle, on finit par devenir hargneux. Il ne voulait pas être un modèle, mais les jeunes voyaient en lui leur porte-parole. Et tant pis, si ça ne lui plaisait pas. Les jeunes se posent la même question que celui qui est devenu à contre-coeur leur représentant. Où se termine le succès et où commence la trahison ? Le dilemme déchirant marque toute la génération.